Je m'appelle Eugène Chamabou Mahene, président interfédéral de l'ARC. L'ARC c'est un nouveau parti qui vient de voir les jours ici à Goma. Il y a eu tant de projets de société, est-ce qu'on peut savoir la nouveauté que votre parti va apporter dans la scène politique congolaise ? Il faut d'abord trouver cela dans la définition de l'ARC. L'ARC, Action Alternative pour la Renaissance du Congo. Ce que nous combattons les antivalaires, c'est une renaissance. Comme c'est une renaissance, nous allons l'idée, si nous arrivons au pouvoir, à chasser les antivalaires. Donc tous les comportements anciens qui étaient considérés comme des antivalaires, nous allons combattre cela. Nous voulons une renaissance, un changement des alternatives, c'est corriger ce qui n'était pas bien dans l'OTAN. Maintenant, l'actualité, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de plateformes politiques, si pas des regroupements, vous vous alignez sur quelle liste ? Sur la liste de AAB. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Action Alternative pour le bien-être. Il y a d'autres questions ? ARC, est-ce que vous êtes prêts pour les élections ? Oui, nous sommes prêts. Le président Joseph Kabila, jusqu'à présent, comme vous êtes un parti politique de la majorité, jusqu'à présent, il n'a jamais désigné son offet pour les prochaines élections. Vous, en tant qu'un parti politique, un nouveau parti qui vient de naître aujourd'hui, qu'en dites-vous ? Mais il vous a dit, je ne sais pas si vous avez compris ou pas, qu'il va respecter la Constitution jusqu'à la fin. De A à Z, il va respecter la Constitution. Cherchez la réponse là-bas ? Il risque de se présenter encore comme candidat, est-ce que vous allez le soutenir ? Cherchez la réponse de ce qu'il a dit. Il a dit, je vais respecter la Constitution jusqu'à la fin. De A à Z, cherchez la réponse là-bas. La Constitution de 2011 est en train de se présenter. Pardon ? La Constitution de 2011 est en train de se présenter. La Constitution actuelle est en cours. C'est celle qui est en cours. Est-ce que nous allons nous baser sur une éposition qui n'est pas en cours ? C'est celle qui est en cours. Vous soutenez son deuxième mandat, parce que c'est vous de 2011. J'ai déjà répondu à cette question. Il a dit, il va respecter... Il ne faut pas être clair, je crois qu'il n'est pas clair. Il va respecter la Constitution, c'est le tout. Est-ce que A à Z, est-ce que c'est tout l'étendue du territoire national ? Bien sûr, on ne peut pas accepter un parti qui n'est pas représenté dans toutes les provinces de la République. Et depuis quand ce parti existe ? Il y a plus de deux ans. Alors maintenant, un message pour vos membres et méditants. Le message que je peux donner est qu'ils se préparent pour les élections. Tout le monde a compris et nous allons les suivre et nous allons les encourager pour se préparer aux élections. Nos candidats étaient dans la salle et ils se préparent bien aux élections prochaines. Vous pouvez également enregistrer de nouvelles adhésions aujourd'hui, surtout de jeunes filles, de jeunes garçons, mais également des femmes. Quel est le message que vous donnez à tout cela qui pense aujourd'hui qu'adhérer dans un parti politique n'est pas du tout important. C'est toi qui l'ai dit. C'est toi qui l'ai dit. Quand on adhère à un parti politique, c'est pour viser à corriger certaines choses qui ne marchent pas dans la politique de notre pays. Parce que si vous commencez à parler, c'est le pétrole que vous ne serez pas bien écouté. Mais quand vous êtes dans un parti politique, vous serez écouté, vous serez suivi. Et vous allez travailler avec les autres. Et dire qu'entrer dans un parti politique, c'est inutile. C'est très faux. Entrer dans un parti politique, c'est très important. Surtout pour un citoyen qui veut travailler pour le bien-être de son pays. Dans l'emploi de votre drapeau, il y a une grosse clé avec une main qui représente la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand nous vous avons dit que ce sont des actions alternatives, nous allons ouvrir la brèche des bonnes choses du développement. Et ne pas rester dans les antivaleurs de l'ancien temps. Nous cherchons des nouveautés. Qui est l'autorité morale du parti ? Pardon ? L'autorité morale du parti, c'est Élisée Mounemwe. Merci beaucoup. L'autorité morale du parti, c'est Élisée Mounemwe, questère de l'Assemblée nationale. Il est là ! Ecuadorné Transt Hariаєte hier. Leu, È 있는 parce où on a vémer qu'à d'entrer histoire d'entrer. C'est ce que ilыватьait le début de votre position, c'est ça ? C'est ce qu'il Us ? C'est ce qu'ilget dirait, ilweekend l'a architecture de l'ancien temps d'entrer que les deux. Bien, il met une ह mur inflammatory, il existe en premier, c'est qui ông. Nous avons voulu dire que le président fédéral a voulu faire des objectifs de ce parti politique. Nous avons voulu dire que nous avons voulu dire que le président fédéral a voulu faire des objectifs de ce parti politique. Nous avons voulu dire que le président fédéral a voulu faire des objectifs de ce parti.